Cette histoire va vous faire entrer dans un monde dont sans doute vous n'avez pas les codes. Le monde très fermé des bikers, en l'occurrence des amateurs de Harley-Davidson. Dans la Drôme, entre 2003 et 2009, les bikers tombent comme des mouches. Quatre cadavres sur le carreau, ça sent le règlement de Comte. Je débrieferai cette histoire avec un journaliste qui a suivi toute l'affaire, Stéphane Blaisie, chroniqueur judiciaire au Dauphiné libéré. Boris Paczynski signe la réalisation de cette plongée dans le monde parfois sordide des bikers. Au 2003, à Creux-de-la-Tille, dans la Drôme, 40 degrés à Londres, une chaleur de gueule. Mais putain, où est passé Lapie ? Enfin, ça fait deux jours que personne ne l'a vu. Lapie, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Jean-François. Jean-François André. Mais tous ces potes bikers amateurs d'Harley Davidson l'appellent Lapie, comme l'oiseau, cuit, cuit, cuit. Parce qu'il aime tout ce qui brille. Parce qu'il astique sa moto comme pas d'oeuf. Pas une trace de doigts. Pas une tâche de boue. Et donc, la dernière fois que ses amis l'ont vu, c'était il y a deux jours, dans son bar de bikers, au bord de la National Seat, qu'il arrosait le tournage d'un film auquel il venait de participer. Un film, disons, un peu particulier. Un film de boule. Un film porno, quoi. Ou plutôt, d'ailleurs, un film érotique, dans une ambiance de bikers. Et voilà, le soir, il a fêté ça avec ses potes. Ils ont piconé sec, avec cette chaleur que vous... Faut bien s'hydrater. Vers 22h, il est parti sur sa Harley Davidson, sa big drum machine, comme il l'appelle. Ce qu'entre nous n'était pas très raisonnable, vu qu'il était bourré comme un coin. Mais il est allé pour très loin. Il habite à deux kilomètres. Il n'est jamais arrivé chez lui. Sa femme l'a attendu, attendu. Ses amis ont refait le trajet dans un sens, dans l'autre. Rien. Et maintenant, ça fait deux jours. Et sa femme commence à être vraiment inquiète. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on aille voir les gendarmes. Elle a raison. Deux jours, c'est beaucoup. Mais avant d'aller à la gendarmerie, elle fait une dernière fois le tour de sa maison. Et à travers les maïs desséchés par la canicule, elle aperçoit un reflet au loin. Comme le reflet d'un miroir. Alors elle sort, elle rentre dans le maïs. Bordel. Mais c'est la moto de Lapie. C'est sa big drum machine. Elle est couchée sur le côté. Et lui, Lapie, il est dessus. Mort. Elle hurle. Elle hurle. Autant que le corps n'est pas beau à voir. À cause de la chaleur. Il est couvert de bouche. Mais qui a osé faire ça à Lapie ? Lapie, bordel. Lapie. La nouvelle fait vite le tour de tous les bikers de coin. Ils arrivent juste après les pompiers. Et quand ils en croisonnent, ils lui demandent. Hé, dites-moi. Il a été percé, Lapie ? Il a été percé, oui ou pas ? Percé. Autrement dit, tué à coup de couteau. Tiens. Voilà les gendarmes. On va savoir. Il a été exécuté, le gars. Regarde. A priori, on a une balle qui entre là. Dans la joue. Et puis on en a une autre là. Regarde. Dans le dos. On verra ce que va dire le légiste. Mais l'expérience... Moi, je vous dirais qu'il a été abattu à Beauportin. À quelques mètres du corps, on compte neuf douilles de calibre 9 mm. Le balisticien dira qu'elles ont été percutées par la même arme. Il n'y avait donc qu'un seul tireur. Dès le début, les gendarmes ont un témoin. Le soir du meurtre, j'ai vu, il y avait une Volkswagen noire d'une Golfe. Elle était garée sur le bord de la route. Et pas très loin de l'endroit où vous avez trouvé le cadavre. Si vous voulez, je peux... Je peux vous indiquer l'endroit. Et sur place, on retrouve des mégots de cigarettes. Et ça, c'est bien intéressant. Parce que sur un mégot, il y a de la salive. Et dans la salive, il y a de l'ADN. Les mégots philolabos. Et puis, vient le moment où il faut enterrer la pile. Un quinténat, en Ardèche. Son village n'atteigne. Ses obsèques, je peux vous dire que les gens du coin ne sont pas prêts de les oublier. Et à sa nom, il voit débouler plus de mille bikers venus de toute la France. Vous imaginez le raffut ? Mille gros tubes pétaradants. Et dessus, des gars en blouson de cuir, avec des t-shirts à tête de mort. Ce sont des bikers qui portent le cercueil. Et ça, ça veut dire que Lapis n'était pas n'importe qui. C'est lui qui a créé le MC Ladrome. Le motoclub de Ladrome. Depuis, il en était le chef autoproclamé. Dans toutes les photos du club, il est là, au centre. Et il faut voir la dégaine. Pantalons treillis, blousons de cuir, cheveux longs, bandanas sur le front. Et ne vous trompez pas, le MC Drum, ce point club de loisirs. On est plus près de la confrérie, ou de la fraternité. Tous pour un, un pour tous, à la vie, à la mort. Et tout ça, mesdames et messieurs, sachez que les gendarmes ne le découvrent pas. Parce qu'ils les connaissent bien, les loulous du MC Drum. Vous devez savoir, monsieur le procureur, que la plupart des membres de ce club ont un casier judiciaire qui est long comme le bras. Ils sont mêlés à tout un tas de trafic. L'article, c'est tout ce qui tombe du camion, comme on dit. Des telles ou des pièces détachées, qui un jour s'envolent de la remorque d'un 38 tonnes. On ne sait pas comment. Et qu'ils se chargent d'écouler discrètement. Quant au bar où il a passé sa dernière soirée, le RNC, c'était à lui, à l'API. C'était la base arrière du MC Drum. Et au passage, un magasin de pièces détachées de Harley. Un comptoir en formica, quelques tables, une odeur de bière, de cuir et de testostérone. Avec tout de même une porte blindée. Ce qui met assez vite les gendarmes sur la piste d'un règlement de compte. Bon, d'après ce que j'ai cru comprendre ces derniers temps, l'API cherchait un protecteur. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il avait tenté d'intégrer les Hells Angels à Paris. Mais ça s'était mal passé. Alors du coup, récemment, il est allé voir leur ennemi absolu aux Hells Angels. Les Outlaws. Les hors-la-loi. À Manchester, en Angleterre. Il y est allé avec cinq gars du MC Drum. Et les gars avaient accepté de les intégrer. Désormais, ils ont le droit de porter des insignes des Outlaws. Une tête de mort. Sur deux pistons. Et c'était qu'un, ça. Et bien, c'est très récent. La rencontre avec les Outlaws de Manchester remonte il y a dix jours. Donc, tu crois que c'est les Hells Angels qui sont venus dessouder N'Gadé Outlaws ? Non, non, non. Je pense qu'il ne faut pas exagérer quand même. Au fond, de sa drôme, l'API ne faisait pas tant d'ombre que ça aux Hells Angels. En revanche, il y a une autre piste qui s'ouvre quand les gendarmes reçoivent un coup de fil anonyme. Vous devriez vous intéresser à Michel Dibaco. C'est lui qui a commandité le meurtre de l'API. Parce que l'API était venu le menacer avec une arme. Et celui qui a tiré sur l'API, c'est son associé, l'associé Dibaco. Il a des cheveux gris, je ne sais pas comment il s'appelle. Des cheveux gris et une queue de cheval. Il n'est pas dur à trouver, ce Dibaco. Lui aussi, c'est un motard. On l'appelle le gros Michel. Il a un bar dans un village pas loin. Et il a trempé dans des trafics de drogue. Il a fait du business avec l'API. Les gendarmes débarquent chez lui. Dites-moi, monsieur, quelles étaient vos relations avec Jean-François André ? L'API ? Je ne vais pas vous mentir. Elles n'étaient pas bonnes. Et pour quelles raisons ? On s'est embrouillés il y a quatre ans. On n'était plus amis, quoi. Et depuis, je ne veux pas vous le cacher, on ne pouvait plus se voir en peinteur. Et vous l'avez croisé récemment ? Ben oui, oui. Quelques jours avant qu'il soit tué. Oussin, il est dans son bar, au Creux de la Tide. On est rentrés dans le bar, avec un pote, et on s'est installés pour déjeuner. Je ne vais pas vous mentir, c'était juste pour l'énerver. Il ne s'est pas manqué. Quand il nous a vus, il est devenu fou. Moi, je lui ai dit, oh, l'API, calme, calme. Et puis voilà, on s'est calmé. Et on a parlé. On a bu quelques bières. Et après, il est parti. Que faisiez-vous, monsieur, le soir de sa disparition ? Et attention, moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Mais le soir où il a disparu, j'étais au restaurant avec mon beau-père. Il y a des témoins. Des dizaines de témoins. On vérifie, et c'est vrai. Donc, ce n'est pas lui. Mais si vous vous souvenez bien, le coup de fil anonyme parlait d'un deuxième homme. Le tireur. Un type avec des cheveux gris et une queue de cheval. Celui-là, non plus, il n'est pas dur à identifier. Son surnom, c'est la couette. Et c'est un biker, bien sûr. Et lui, en plus, il collectionne les armes à feu. Nouvel espoir sous le képi. L'un coup était coffré, interrogé. Et sa maison perquisitionnée. Mais il ne lâche rien. Et on ne retrouve pas chez lui le 9mm qui a tué la pire. Et donc, il est relâché. Un peu à regret. Et ensuite, le temps passe. Un an. Deux ans. Trois ans. Quatre ans. Et il n'y a pas de nouveau suspect. Et cinq ans après le crime, le juge rend une ordonnance de non-lieu. Dossier. Classé. Mais il n'aura pas le temps de prendre la poussière. On de la traconte, la suite de votre récit. Cinq ans après le meurtre de Lapis, le 29 juillet 2008, à midi et demi, deux hommes juchés sur une moto traversent le village d'Arras-sur-Rhône, dans l'Ardèche. La moto s'arrête devant un bar-restaurant. Le passager arrière descend. Il s'avance droit vers le bar. Et il tire 13 coups de feu sur un client qui est en train de boire son café. Et puis il reprend sa place à l'arrière de la moto qui démarre en trompe et disparaît dans la campagne. Et vous savez qui vient de mourir ? C'est Di Barco, c'est le gros Michel. Et on peut légitimement penser que c'est la suite du meurtre de Lapis. Mais vous n'allez pas le croire. Tous les gendarmes qui ont mené l'enquête de 2003 ont été mutés. Tous. Il n'y en a pas un qui fait le rapprochement. Pas un. On ne fait donc pas de lien avec l'affaire Lapis. Et une fois de plus, c'est un coup de fil anonyme qui met les gendarmes sur une piste. Vous devriez vous intéresser à un accident de voiture. Il y a trois mois. Près d'Arras sur Rhône. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Et savez-vous qui est mort dans cet accident qui n'en était pas un ? La couette. Le meilleur ami du gros Michel. On déterre son cercueil et effectivement, on retrouve des plombs de carabines dans sa tête. C'était donc bien un meurtre. Les deux suspects de l'affaire Lapis ont été exécutés cinq ans après. Et heureusement, les gendarmes viennent de faire le lien. Si tu veux mon avis, L'Auro-Michel et la couette, c'était les assassins de Lapis. Et cinq ans plus tard, une copaine de Lapis a voulu le ranger. Elle est désingante tous les deux. Voilà comment moi je vois les choses. Il ne reste plus qu'à trouver qui. Qui parmi les amis de Feu Lapis aurait orchestré la vengeance. Et encore une fois, c'est un coup de fil anonyme qui met les gendarmes sur une piste. Dites, j'ai quelque chose à vous dire sur le meurtre de la couette. Je sais qu'il a descendu. C'est une voix qui s'appelle Zanqui. Honoré Zanqui. Z-A-N-C-H-I. Les gendarmes passent le nom de cet honoré Zanqui au fichier. Et ça fait déni tout de suite. Nom de Dieu, ce Zanqui a un joli pédigré. 17 condamnations pour voler violences avec armes. Plus un meurtre. En 92, il a dessoudé un homme au 9 mm. Une vengeance. Quand Lapis a été tué, il était en prison. Mais il en est sorti pile-poil un mois avant le meurtre de la couette. Et quelques jours avant le meurtre du gros Michel. Il s'était battu avec lui. C'est lui. C'est lui, c'est sûr. Il a dessoudé la couette et le gros Michel 5 ans après pour venger la pie. Sauf qu'il faut des preuves. Avec ce genre de gonse, pour pas trop compter sur des aveux. Alors on le filoge. On le met sur écoute. Et on attend qu'il fasse une faute. Et ça dure un an. Mais il n'en fait pas de faute. C'est dommage. De toute façon, ça bouge. Et les gendarmes ont vite autre chose à faire. En mars 2009, une femme se présente à la gendarmerie de Saint-Vallier. C'est juste au bord de la National-Saint. Voilà. C'était pour vous signaler la disparition de mon frère. Marc. Marc comment ? Marc Népote-Sit. J'ai retrouvé sa voiture sur un parking. Et lui, je ne sais pas où il est. Les gendarmes se rencardent donc sur le bonhomme. Tiens. C'est un biker, lui aussi. Et c'était un homme de main de feu le gros Michel. Sa maîtresse raconte qu'il avait reçu des menaces de mort. Et que la veille du jour où il a disparu, il cherchait une arme. Moi, je crois que c'est encore une vengeance, ça. Les gars qui ont levé son épote-sit et qui l'ont probablement tué, il n'y a pas beaucoup d'illusion à se faire, continuent six ans plus tard de venger le meurtre de Lapie. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, ça nous ramène à Zanqui, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Zanqui. Ils n'ont pas réussi à le coincer pour le meurtre de la couette et celui du gros Michel. Mais cette fois-ci, ils veulent le faire tomber. Et les gendarmes sortent les gros moyens. Bon. On m'a posé un micro et une balise dans sa voiture. Il finira bien par nous lâcher quelque chose. On verra bien. Mais assez vite, on comprend qu'il se méfie. Il se comporte comme un animal traqué, toujours en mouvement. Dans la journée, il avale des kilomètres en voiture, des déplacements sans queue ni tête. Et la nuit, il dort dans sa voiture au fond des bois. Et quand il va voir sa maîtresse, il se gare loin de chez elle. Il rase les murs. Il marche à long. Casse-toi du pus, Zanqui. Grâce aux traqueurs qu'ils ont placés dans sa voiture, les gendarmes reconstituent les déplacements de Zanqui le soir où Népotsit a disparu. Bon, quand on est une îleur portable, on s'aperçoit qu'ils se sont croisés. C'est sûr. Et après, Zanqui prend une route de montagne. Et il s'arrête là. Regarde. Près de la roche Péré-Andre. Moi, je pense que c'est là qu'il a planqué le cadavre d'un pot de site. Ils vont sur place. Ils fouillent. Mais ça ne donne rien. Jusqu'à ce qu'un jour, Zanqui, qui a manifestement compris qu'il avait des gendarmes sur le dos, fasse un faux pas fatal. Depuis sa voiture, il appelle un certain Michel. Et grâce au micro planqué dans la bagnole, les gendarmes entendent tout. Allô ? Oui, c'est moi. Dis, il faut déplacer le corps du marqueur. Ah ben voilà ! Ça y est, il est coincé. Il est localisé chez une amie à Anoné. Le lendemain matin à l'aube, 150 gendarmes encerclent la cité. Et c'est le GIGN qui enfonce la porte de l'appartement. Il le trouve dans son pluma. Et tout de suite, il le ramène à la roche Péréan. Mais cette fois avec des chiens détecteurs de cadavres. Et eux, les chiens, trouvent le corps de Népocite. Sous 60 centimètres de terre. En slibard, une balle lui a traversé la tête. En garde à vue, Zanqui ne lâche rien. Un mur. Avec un argument de poids. Oh, moi je suis un voyou. Et vous, vous êtes des gendarmes. On n'a rien à se dire. Mais dans la soirée, il souffre un peu. Oh, je suis un voyou à l'ancienne, moi. Moi j'ai une déontologie. Moi j'ai une côte d'honneur. Je vous balancerai aïe. Parce que moi je les connais. Celui qui les a tués. Mais je ne vous dirai rien. J'ai une digontologie. Elle est bien bonne celle-là. Il y en a qui ont peur de rire. Quand les gendarmes lui parlent du gros Michel, il voit la haine dans ses yeux. La haine. Alors que quand il parle de Lapis... Hé, Lapis c'était mon frère. Il était là quand j'étais dans la merde. Et malheureusement, quand il a eu besoin d'aide, eh bien moi j'étais en prison. Il n'y a pas longtemps, je suis allé sur sa tome. Et j'ai vu une lumière. Ça brillait. Par intermittence. Comme un battement de cœur. Et cette lumière, vous voyez. Elle disait. Tu as été vingé, Lapis. Tu as été vingé. Et ta sœur ? Elle bat le beurre ? Bref, il est mis en examen et écroué. Et à la fin de l'instruction, il est renvoyé devant la cour d'assises de la trôme. Honoré Zanqui est jugé en 2012 pour les assassinats du gros Michel, de la couette et de Népotsé. La cour d'entrée, Zanqui donne la couleur. Je suis un vrai voyou, moi. Et vous voyez, un vrai voyou, ça ne parle pas. Donc, vous allez refuser de parler pendant tout le procès. Il fait oui de la tête. Et c'est tout. On l'évoque d'emblée son amitié avec Lapis. Zanqui l'a connu, ils avaient 17 ans et il était maçon le jour et cambrioleur la nuit. Pas de gros coup, mais quand même. Il a pris six mois pour avoir tenté de dévaliser la caisse d'un cinéma. C'est à ce moment-là que Lapis l'a pris sous son nez. Il est devenu pour lui une sorte de grand frère. Et Zanqui a poursuivi sa carrière de cambrioleur. Il s'est spécialisé dans les magasins de sport. Il en a dévalisé une trentaine. Et quand il est sorti de prison, il est passé un cran au-dessus. Il a vengé un de ses amis, déjà, à coups de 9 millimètres. Et donc, il est retourné en prison 10 ans de ferme. À 47 ans, au moment où il est jugé à Valence, il a passé la moitié de sa vie en tôle. Et il affiche 17 condamnations au compteur. D'autant vous dire que la cour d'assises y connaît les gens. Ça ne l'impressionne pas. Il a décidé de ne pas parler. Il ne parlera pas. Parole de Zanqui. Un témoin surprise est appelé à la barre. Une camionneuse. Une amie de la veuve Lapie. Elle se présente en débardeur pour qu'on voit bien ses tatouages sur ses bras. Et elle a des choses à dire. Et elle veut les dire. Toute la vérité. Rien que la vérité. Elle le jure. La baronne ne m'a raconté que Zanqui. Il est venu dans son bar et il s'est vanté d'avoir vallé Lapie. Aïe ! Coup dur pour la défense. L'avocat de Zanqui, maître Brett, abat l'une de ses seules cartes. Trois témoins ont attesté que le tueur de Gros-Michel était svelte, frêle et ne mesurait pas plus d'un mètre soixante-dix. Regardez dans le box. On a une armoire à glace qui ne fait pas un mètre soixante-dix. Vous savez, on veut coller les trois meurtres sur le dos de Zanqui simplement parce qu'il parlait sans cesse de Lapie. Mais cette histoire de vengeance, ça ne tient pas. Ce n'est qu'un alibi pour l'arrêter. plaidoirie à Cévenne, Zanqui est reconnu coupable par la cour d'assises. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais droit dans ses bottes, il fait appel. Ben oui, il n'a rien à perdre dans un second procès. Et tout a gagné. Le procès en appel a lieu à Grenoble en mars 2014. Au premier procès, il était resté muet comme une carpe parce qu'il est têtu comme une mule. et il avait pris perpét. Cette fois-ci, il a retrouvé sa langue. Il parle. Mais uniquement pour dire qu'il est innocent. On lui fait écouter les enregistrements réalisés dans sa voiture. Sa compagne a reconnu sa voix. Mais pas lui. Mais c'est pas moi sur ces enregistrements, putain. Et pour convaincre, il a un argument imparable. Et moi, j'ai toujours assumé mes attes. Une fois, on accusait une copie à moi à tort. Eh bien, je me suis dit vrai. Et ça, c'est vrai. Sauf que là, personne ne s'est accusé à sa place. Alors, pourquoi avouer ? À la fin, l'avocat général demande à nouveau perpét. L'avocat de Zancki, maître Cormier, plaide lui le voyou d'honneur. S'il les avait tués, je pense qu'il le revendiquerait parce que c'est son mode de penser. Si vous avez un doute, vous devez la quitter. Mais la cour, elle est jurée non pas de tout. Il est à nouveau jugé coupable et condamné à une peine légèrement inférieure. Il prend 30 ans alors que la première fois, il l'avait pris perpét. c'est kiff-kiff-kiff-bourico à un détail près. Condamné à 30 ans, il va bénéficier de remises de peine. Lentement, mais sûrement, 30 ans vont devenir 28, puis 27, puis 25. Et il pourra demander une libération conditionnelle à la moitié de cette peine qui diminue tous les ans. alors qu'un perpète ne peut bénéficier d'une conditionnelle avant 15 ans. C'est pas rien. Il doit se dire qu'il a bien fait de faire appel. Sachez que depuis 2003, tous les ans, le 6 août, les bikers de toute la région se retrouvent à Anonné pour célébrer la mémoire de la Pille. En langage de motard, ça s'appelle un mémoré. La morale de cette histoire ? Ah ben, c'est que les bikers ne sont pas que des amateurs de moto. Il y a toute une culture autour. Il y a des codes d'honneur qui sont assez éloignés du code pénal. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous raconte l'affaire Lapie, un règlement de compte dans le milieu des bikers de la Drôme au début des années 2000 qui a laissé quatre hommes sur le carreau. Et je débriefe cette histoire avec vous, Stéphane Blaisie. Vous étiez à l'époque chroniqueur judiciaire au Dauphiné libéré et vous l'êtes toujours, vous êtes aujourd'hui basé à Grenoble. On dit toujours libéré d'ailleurs ? Ou de moins en moins ? On dit toujours libéré. Le Dauphiné est libéré, je sais, le Dauphiné libéré depuis 1946. Vous étiez au courant de ces rassemblements d'hommages à Lapie qui se poursuivraient aujourd'hui ? Oui, on en avait entendu parler un peu après les deux procès de Norezanki. On a en effet entendu parler de ces mémories organisées dans la région par les amis de Lapie. Alors on va quand même commencer par lever un doute parce que moi je ne sais plus trop bien comment situer les choses. C'est tous les bikers qui sont comme ça ou ce quartet ou ce quintet représente une minorité de bikers ? A priori, c'est plutôt une minorité. Tous les bikers ne sont pas comme ça. On a énormément de bikers qui sont totalement étrangers à la délinquance et à la vie de gens comme Zanki et de ses proches ou de Lapie. On a d'ailleurs vu très récemment des bikers qui allaient chercher des enfants à l'école pour les protéger du phénomène de harcèlement scolaire. Très récemment c'est arrivé, les bikers se sont occupés d'escorter des enfants qui étaient harcelés à l'école. On est bien éloignés de l'histoire de Lapie. Oui, ça veut dire que pour que les choses soient bien claires quand même, tous les gars qu'on voit joucher sur une Harley Davidson ne sont pas des marlots. Évidemment. Évidemment. Il y a beaucoup qui sont d'abord et exclusivement des amoureux de moto, de balade et de grands espaces et de moto américaine. Parce que c'est ça la première chose et le premier élément de la vie des bikers. C'est la moto. C'est la moto américaine, la Harley. Donc, c'est le motoclub de la Drôme dirigé par Lapie qui était sur la mauvaise voie. En tout cas, celui-là était sur la mauvaise voie. Oui, apparemment. Est-ce que c'était tout le club ? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce club-là, il avait un peu des personnages un peu interlopes. Qui avaient des vies pas tout à fait respectueuses du code pénal. Oui. Et qui étaient suivies par la gendarmerie, a priori. Avant. A priori, oui. A priori, oui. Alors, on avait parlé, mais après, il y avait beaucoup de rumeurs dans ce genre d'affaires et dans cette affaire-là. Mais oui, le club était un petit peu sous l'œil des gendarmes à l'époque. Compte tenu du profil de ceux qui le composaient. Du profil de ceux qui le composaient et notamment du profil de Lapie parce que c'était un gars qui avait un casier, qui avait des proches, qui avait des casiers. Donc, je pense que ces gens-là étaient connus de la justice et puis également un peu sous l'œil vigilant des gendarmes. Alors, on parle beaucoup de code d'honneur dans cette affaire. Moi, je note quand même que l'avancée de l'enquête est éclairée par trois coups de fil anonymes. C'est pas un coup de fil, ça ? Pas trop. On n'est pas dans le code d'honneur sur les coups de fil anonymes. Pas du tout. En fait, celui qui incarne le code d'honneur dans cette affaire, c'est Zanqui. C'est lui qui se comporte comme un voyou qu'il assume d'ailleurs d'être. Il dit en garde à vue aux gendarmes, moi, faites votre boulot, moi, je ne parle pas. Et puis, lors de son premier procès, il ne parle pas. Alors après, pour son procès en appel, a-t-il été convaincu par son avocat de s'exprimer pour essayer d'améliorer un peu sa situation pénale ? Ce qui a marché. Ce que d'ailleurs, il est parvenu à faire. Voilà, exactement. Mais le code d'honneur, c'est Zanqui qu'il incarne dans cette histoire. C'est-à-dire que cet homme ne balance pas, il ne parle pas à la police. Et il a fait tout ça par affection pour son protecteur. A priori, la motivation est là, essentielle. Il a voulu respecter la mémoire de son ami et protecteur en abattant ceux qu'il pensait être les auteurs du meurtre de Lapie. Le meurtre de Lapie, vous le définiriez comment, Lapie ? Parce que bon, on a dans l'idée que c'est plutôt un brave type puisque c'est la victime, mais il est quand même allé à Manchester, juste avant son assassinat, pour obtenir l'adoubement des outlaws qui ne sont pas des rigolos. Donc, c'est un gentil ou c'est un méchant, Lapie ? Alors, j'ai envie de vous dire un peu des deux. Un peu des deux parce qu'il a une vie familiale, tout ce qu'il y a de plus banal. Marié, père de famille, il a sa petite maison dans la Drôme, au milieu des champs. Et puis, il a sa vie de bikers et en effet, adoubés par les outlaws qui ne sont en effet pas détendants. Alors, d'ailleurs, les spécialistes des bikers, je le save, les Hells Angels et les outlaws, tous ces groupes de motards ne passent pas pour être détendants. Quelle est leur méchanceté réelle si on veut utiliser ce terme ? On l'ignore. En tout cas, ce ne sont pas détendants. Les motards qui font partie de ces groupes-là sont plutôt des durs, oui. De ces groupes, je dirais, officiels de bikers. Et pas que des durs, enfin si, ils viennent tourner dans un film porno quand même, au moment où il est assassiné. C'est étonnant, ça. Oui, c'est étonnant, mais en fait, je crois que c'est quelque chose qui se faisait dans le club. de tourner ses films. Alors, je ne sais pas si c'était fréquent ou pas, mais ça correspond un peu à l'ambiance qui devait régner là-bas. Après, je ne voudrais pas faire des conjectures sur ce qui se faisait ou pas dans ce club, mais c'est vrai qu'il y avait une part d'ombre dans ce club. Voilà, ça, on ne peut pas le nier. Alors, le mobile du meurtre de Lapis, c'est quoi ? C'est de se débarrasser du chef pour devenir chef à sa place. C'est ce que font le gros Michel, la couette et n'est pas de ci. On pense que c'est ça, oui, que c'est le chef qui devient gênant et dont on veut, enfin, il veut l'être calife à la place du calife, quoi. C'est un peu ça le mobile de ce crime. C'est a priori une entente, parce que ce sont des gens qui se connaissent bien et ils sont d'ailleurs amis. D'Ibaco, Lapis, sont des gens qui se parlent avant de se fâcher. Et puis, ils se fâchent. On ne connaît pas les réelles causes de ces fâcheries. En tout cas, elles vont amener à un drame et à des drames, d'ailleurs. Je pense que c'est un peu le chef qui devient gênant, oui. On n'a pas de vérité judiciaire sur l'affaire Lapis. C'est-à-dire que le juge a considéré que puisque les trois auteurs potentiels du meurtre étaient morts, ça ne méritait pas de relancer une information ? Dans l'esprit du juge, c'est forcément ça. Parce qu'en effet, l'affaire de Lapis, elle n'est pas résolue, officiellement. Judiciairement, elle ne l'est pas, puisque le dossier a été fermé en 2008. c'est en mai 2000 ou printemps en 2008, je crois. Il est resté fermé, ce dossier. Officieusement, c'est Honoré Zanqui qui le rouvre, le dossier. Oui. Et qui règle le problème à sa façon, en tuant les hommes qu'il pense être les assassins de son ami, dans l'esprit de la justice. Mais le sont-ils ? Et sont-ils les seuls ? C'est surtout ça qui est intéressant. On ne sait pas. On ne sait pas s'ils le sont. En tout cas, les gendarmes qui avaient enquêté sur le meurtre de Lapis s'étaient intéressés à Michel Dibaco notamment. Mais il n'était pas parvenu du tout à le mettre en cause dans cette affaire. Et dans le meurtre de Lapis. Le meurtre de Lapis reste non résolu. Il n'a pas de vérité judiciaire. Et il n'y a pas de vérité judiciaire. Il n'y en aura sans doute jamais. À votre connaissance, il y a quelqu'un qui travaille là-dessus encore ? Non. Non. Et je ne pense pas qu'il fasse partie des dossiers qu'on appelle colquaises dans l'esprit de la justice aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le cas. D'abord, le problème a été réglé par Zanqui au suivant. A priori. Et puis, il y a aussi le fait que les règlements de comptes, je crois que ça n'intéresse pas trop les pôles colquaises. Et oui. Que ce soit... Voilà. Ça se comprend un peu. C'est-à-dire que c'est interne au milieu d'une certaine manière. Exactement. Et je crois que le pôle colquaises de Nanterre, a priori, ne retient pas ce style de dossier. Et il retient des dossiers de crimes de sang qui ne concernent pas a priori de règlements de comptes. Je ne voudrais pas faire une erreur, mais je crois que ce style de dossier n'est pas retenu. Je... 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 Je confirme. Enfin, d'après ce que j'en sais aussi. Donc, Zonky attend 5 ans pour venger son copain Lapis parce qu'il est en prison. Ça, c'est quand même un truc. Ça vient corroborer l'idée du code d'honneur parce que le gars sort de prison avec l'idée obsessionnelle d'aller dézinguer les types qui ont tué son copain. Mais il faut avoir une idée obsessionnelle pour tuer 3 hommes comme il l'a fait après être sorti de prison. C'est qu'il a dû ruminer sa vengeance pendant plusieurs années. Forcément. Puisqu'il est quand même parvenu à tirer sur 3 hommes. Seul ? Il faut quand même... A priori, seul ? Seul ? A priori. En tout cas, judiciairement, seul. Oui. Donc, c'est un gars qui sort de prison. Il va tout seul dézinguer 3 hommes les uns après les autres juste pour une question d'honneur. C'est ça. Il y a des codes quand même... C'est ça, mais vous savez... Il y a une culture, là. Oui, oui, il y a une culture, et je pense que c'est une culture qui est celle de Zanqui profondément. Psychologiquement, il fonctionne comme ça. C'est un homme d'honneur. Voilà. À l'ancienne, c'est bête à dire, mais c'est comme ça. Vous voyez où ? À l'ancienne, quoi. Il a son code d'honneur, on tue son ami, il pense savoir qui sont les meurtriers, il les tue. C'est comme ça que ça se passe. Il prend son mal en patience et il le fait dès sa sortie de prison. Un petit détail pour terminer, il se fait avoir par un micro qui est caché dans la voiture par les gendarmes. J'avais jamais vu ça. Ça, c'est une méthode que les gendarmes utilisent. La sonorisation de véhicules. Ils l'utilisent notamment beaucoup dans les affaires de stupéfiants. De trafic de stup, on sonorise les voitures. Les gendarmes l'utilisent et la police judiciaire aussi. Il s'est fait avoir Zanky par un micro caché dans sa voiture. Je pense que lui ne pouvait pas imaginer que des enquêteurs feraient ça parce qu'il était méfiant à l'époque quand même. Mais moi, je ne l'imaginerais pas. Je ne me méfierais pas. Jamais on peut envisager qu'on ait un micro dans sa bagnole. Non, non. C'est difficile. On écoute téléphonique, oui. Oui, mais la sonorisation de lieux ou de véhicules, ça se fait, oui. Ce n'est pas hyper fréquent, mais ça se fait. Merci Stéphane Blaisie. C'est agréable de parler à un confrère journaliste au Dauphiné libéré. Donc. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr d'histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada